La ministre du Nouveau Parlement, Kabil, Mme Noura, qui va venir nous dire un mot de la part du GPK et de la Navarre. Merci. Je vous transmets tout d'abord les encouragements du Premier ministre Hassan Ziyani et du Président M. Falhat Mhenné. Je tiens également à préciser que le GPK à Navarre choisit toujours de mettre les mots simples sur des problèmes complexes. Je ne choisirai donc pas de formule pompeuse pour décrire la douleur de mes concitoyens qui, elle, est vraiment réelle. Nous sommes ici aujourd'hui pour réaffirmer notre soutien à Slimane Bouahraf et sa famille par des gestes concrets. Je me suis engagée personnellement et je le maintiens. Le GPK ne saura taire une incarcération arbitraire pour une appartenance religieuse. Le GPK ne saura taire l'intimidation de nos militants et militantes. Nous sommes également ici pour exprimer notre indignation et notre colère relativement au dépassement perpétuel du régime algérien. Dépassement qui s'égir en programmes politiques. De tous les temps, ce régime algérien a donné des réponses administratives à des problèmes économiques et il continue de donner des réponses policières à des problèmes culturels. Faut-il rappeler que ce régime algérien également s'est maintenu depuis l'assassinat de Abanarandam par une série de coups d'état et de bourrages des urnes. Faut-il aussi rappeler que ce régime corrupteur use de tous les clivages pour se maintenir les jeunes et les âgés, les femmes, les enfants, des martyrs et des harkis. Et j'en passe. Aujourd'hui, ce régime saisit toutes les occasions pour tenter de drainer nos jeunes sur le terrain de la violence. Chose à laquelle nous ne céderons pas. Cependant, les excitations quotidiennes de l'armée et de la police coloniale, les pressions sociales, la désirrétition économique et les scandales culturels peuvent dépasser notre contrôle. Pour cela, nous prévenons toute instance internationale et les ONG de la situation explosive en Kabili que nous essayons quotidiennement de désamorcer. Je m'adresse à présent aux militantes et militants souverainistes kabiles. Soyons conscients des manœuvres et des versions du pouvoir algérien. Sa tactique consiste à nous provoquer quotidiennement pour nous occuper à dénoncer, à manifester sporadiquement et donc à nous éloigner de la préparation concrète, réfléchie, méthodique et organisée de notre souveraineté. Nous ne prêtons pas à ce jeu enfantin. En Kabili, nous disons à nous, frappez le serpent à la tête, le dirait Jean-Français. Alors nous n'allons pas traîner la patte, allons de l'avant et commençons par édifier le Parlement kabile. C'est là le plus grand attribut de la souveraineté d'un peuple. Nous sommes un peuple distingué, prouvons-le. Et j'aimerais aussi faire appel à votre générosité, vos cœurs, comme l'a été dit précédemment, les gens qui veulent participer généreusement, parce qu'il doit y avoir des actions concrètes pour le cas de Slimane. Donc il va falloir contribuer généreusement. Et je vous invite à aller voir notre trésorier Salah pour vos dons. Alors peu importe le montant que vous mettrez, ça fera grand pour la cause. Je vous remercie et bonne journée.